Alors, pour un entretien, l'idée c'est d'être le plus sobre possible, le plus neutre possible et le plus professionnel possible. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas toujours où vous allez aller. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que plus vous allez avoir de détails, plus l'attention du recruteur va se fixer sur un de vos détails et non pas sur vos propos. Donc, plus vous allez être lisse et neutre, même si ça ne correspond pas à votre personnalité, donc il va falloir peut-être vous faire violence, mais plus vous aurez de chances que le recruteur en face entende le professionnel que vous êtes, plutôt qu'il se fixe sur un élément de votre tenue. Alors, un petit conseil, parce qu'on ne s'habille pas de la même manière quand on postule dans une banque ou quand on va postuler chez WISBI, j'imagine. Donc, enquêter. Il y a des candidats qui n'hésitent pas à aller devant les entreprises et pour voir quel est le look des personnes qui sortent et pour voir quels sont les codes vestimentaires. Il y a des entreprises qui sont dans le domaine du sport où on va y aller très casual, comme on dit. Donc, là, c'est un peu violent pour certains parce que certains pensent qu'ils peuvent aller tels qu'ils sont, tels qu'ils sont d'un point de vue personnalité, en entretien, parce que ce qui compte, c'est qu'ils sont d'un point de vue professionnel. Ils ont raison, sauf que le recruteur ne les connaît pas d'un point de vue professionnel et le recruteur va se fixer sur sa première impression et sur ce qu'il voit. Donc, l'intérêt, c'est de limiter les risques pendant le cursus, enfin pendant tout le processus de recrutement, d'arriver dans l'entreprise, de faire ses preuves durant la période d'essai et de récupérer peut-être son identité vestimentaire qu'une fois que l'on a réussi à faire ses preuves. C'est parti.